Allez, nous allons ouvrir notre débat autour du port de la Baïa à l'école. Alors, je vous raconte, d'abord je vais présenter celles et ceux qui sont avec nous. Sophie Audugé qui est déléguée générale de l'association SOS Éducation. Bonjour, merci d'être avec nous. Céline Boulay-Espironier qui est sénatrice LR de Paris qui a déposé une proposition de loi visant à rendre obligatoire le port d'une tenue d'établissement scolaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Abdeslam Itach qui est Europe Écologie Les Verts. Association Banlieue Plus, association créée pour changer l'image des banlieues. Absolument. Je ne dis pas de bêtises. Très bien. C'est bien ça. Bon, merci d'être là tous les trois. Merci d'avoir accepté de débattre. Alors, plusieurs choses. Je lisais, je crois que c'est dans Le Monde, un petit sujet daté de vendredi dernier à Marseille. Le journaliste raconte, il s'agit du lycée, un lycée de Marseille, le lycée Victor Hugo. 17h, jeudi 8 juin, devant le lycée Victor Hugo, dans le troisième arrondissement de Marseille, dans le flot des élèves qui sortent de courbe, quelques jeunes filles s'arrêtent dans le sas gardées par d'imposants barreaux et fermées par une porte de métal. Là, elles prennent quelques minutes pour remettre leur voile et pour certaines, enfiler une abaya, cette longue robe musulmane sortie de leur sac. À l'intérieur, les surveillants nous mettent la pression. Avec ça, glissent deux élèves de seconde, désormais voilés, qui repartent aussi secs. Voilà. Elles n'ont pas porté leur abaya au sein de leur lycée. Elles l'avaient dans le sac. Je lis aussi la réaction de Manuel Bompard de la France Insoumise. C'était jeudi dernier. Comme chaque année, on cherche à inventer une nouvelle polémique pour s'en prendre aux musulmans. Polémique, enfin débat autour de l'abaya. Alors, je vais faire un petit tour de table. Est-ce un phénomène minimisé, le port de l'abaya ? Dites-moi, Céline Boulay-Espéronnier. On a l'impression de revivre ce qu'on a vécu... À Creil, à l'occasion, avec le voile. Avec le voile. Et les enfants de Creil. Qui n'est pas un débat nouveau puisqu'il a eu une trentaine d'années et qui est amené à légiférer sur le voile. Oui. On en avait discuté, on avait perdu beaucoup de temps. On se demandait s'il y avait une matière à légiférer. Puis finalement, on l'a fait, ce qui a eu le mérite de la clarté. Moi, mon impression et mon sentiment très fort, c'est que l'école a besoin de tout, sauf de discussions autour de cette question. On connaît les difficultés de l'école aujourd'hui. Crise des vocations, savoirs fondamentaux en Berne, des professeurs très probablement pas assez rémunérés. Bon, donc, cette discussion qui vient de se rajouter autour du port de la Baïa, me semble-t-il, elles doivent être prises à bras-le-corps. Et aujourd'hui, on a le sentiment que ça n'est pas le cas. Et on se demande où est passée l'autorité de l'État. – Bien, tour de table, je continue avec Sophie Audugé. Alors ? – Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau, ça c'est certain. Il y a une augmentation, c'est certain également. L'IFOP avait sorti un rapport en décembre 2022 avec des chiffres qui étaient quand même très très importants. Puisqu'on apprenait que 52% des profs, que ce soit en privé ou en public d'ailleurs, s'auto-censuraient dans leur enseignement. C'était quand même presque plus de 10% par rapport à 2020. Donc, on voit bien que c'est une augmentation. Ce sont des chiffres qui nous amènent quand même à ne pas considérer ça comme un cas isolé. On avait 65% dans les établissements d'éducation prioritaire. Où là, on constate que c'est plus de 18% par rapport à 2020. Donc, il y a bien une montée très très importante. Et un autre élément marquant, c'est qu'on a plus de 10% en primaire. Ce qui est nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en primaire, on approche des 50%. Donc, c'est quand même très important quand on a 50% des professeurs de primaire qui s'auto-censurent dans leur enseignement. Ce qui est important également, c'est qu'on sait que 47% des profs disent ne pas signaler. Donc, ça veut dire que les éléments de signalement, les informations ne remontent pas pour 47% des professeurs qui considèrent que de toute façon, ça ne sert à rien, que ce ne sera pas traité. Un autre élément important aussi, c'est qu'entre les professeurs qui considèrent que ces tenues sont culturelles et non pas cultuelles, et les 17% qui ne se prononcent pas, ça fait 32% des professeurs qui considèrent que ce n'est pas vraiment un problème quand même. Donc, ça, il faut aussi savoir que ce rapport dit ça. Ce qui me semble très important quand même à signaler ici, c'est également l'évolution des signalements à des moments de l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quand. Papendia, il l'a dit également très récemment. On a eu plus de 700 signalements au moment de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty, où je rappelle quand même que le ministre de l'Éducation nationale a trouvé judicieux de dire aux établissements qu'il leur donnait la liberté de savoir s'ils voulaient commémorer. Moi, j'ai trouvé ça absolument scandaleux. Et puis, on a 500 signalements au moment du Ramadan. Donc, il y a une augmentation. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un phénomène qui est sur le long cours. C'est un phénomène où les jeunes nous disent quelque chose. Et après, je reviendrai là-dessus peut-être, parce que c'est vraiment le tour de table. C'est la notion de laïcité à la française. Bien. Nous allons parler de la laïcité. Est-ce un dévoiement de la laïcité ? Je relis ce qu'a dit Manuel Bompard, c'était jeudi. Il dit, je pointe un écho médiatique disproportionné. Est-ce qu'on a donné à cette affaire d'Abaïa, est-ce qu'on donne à cette affaire d'Abaïa un écho médiatique disproportionné, Abdeslam Itach ? Écoutez, Jean-Jacques Bourdin, je pense qu'on ne parle pas de l'essentiel. Les problèmes sont ailleurs. Aujourd'hui, les gens se posent la question à savoir si l'on doit... Non, mais dire que les problèmes sont ailleurs, ça veut dire qu'on... On esquive le problème de l'Abaïa à l'école. Le politique, justement... Du port religieux à l'école. Du port de tenue religieuse à l'école. Je vais vous dire. D'abord, sur le mot même Abbaïa, la traduction littérale de ce mot est robe ou manteau. Exact. Donc, à partir de là, en fait, on vise à interdire une robe ou un manteau qui n'a pas de connotation religieuse. Oui, enfin, c'est une robe ou un manteau qui couvre tout le corps, l'ensemble du corps, et qui ne laisse... Et qui n'est pas un vêtement religieux. ...que à l'air libre, pardon, mais le visage et les mains. Qui n'est pas un vêtement religieux, et moi je vous invite à lire... Je peux vous en laisser un exemplaire, où ils expliquent que, justement, ça ne fait pas partie des prescriptions islamiques. Alors, je ne prétends pas parler au nom du culte musulman. Je ne suis pas représentant du culte musulman. Cela étant dit, moi j'évoque juste une chose. Et en effet, vous parliez de ce député de la France Insoumise, qui disait que, justement, on était dans la diversion, qu'en France il y avait peut-être d'autres problèmes. Sur le plan mondial, nous avons une guerre qui est à nos portes, entre l'Ukraine et la Russie, le pouvoir d'achat, toutes ces difficultés... Non mais, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas éviter toutes ces choses-là. Non mais moi, je suis sur l'abaïa, là. Je ne suis pas sur la guerre en Ukraine. Je veux dialoguer, débattre. Est-ce, quand une jeune fille vient au collège ou au lycée en portant une abaïa, est-ce qu'elle fait du prosélytisme ? Est-ce que, franchement, oui ou non ? Alors, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, si on se met au niveau de l'Iran, et qu'on met en place une police vestimentaire, on ne vaut pas mieux qu'eux. Ce que je veux juste dire, c'est que les personnes ont la liberté de pouvoir s'habiller. Comparer la France à l'Iran ? On pourrait, oui, sur cette police vestimentaire, qui, justement, interdirait ou imposerait une façon de s'habiller. Je le dis, mais je pose le débat ici. Alors, je vais demander à Céline Boulay-Espéroni, ce n'est pas moi qui vais vous répondre, de répondre. Je trouve cette comparaison très inquiétante. Sur la police vestimentaire ? Attendez, il y a eu la loi de 1905 sur la laïcité, puis la loi de 1904, puis la circulaire du 9 novembre 2022, que vous connaissez par cœur. Elles sont faites pour quoi ? Pour sanctuariser l'école. Pour dire, l'école, c'est le lieu de l'apprentissage. Il faut d'ailleurs que les élèves soient à égalité et que le débat, ce qui construit le citoyen de demain, ce qui fait son éducation, ne soit pas pollué, parasité par des débats autour des religions. Donc, déjà, la France tient à son système de laïcité qui permet à chacun, justement, c'est un contexte qui est très... qui est très... pour la liberté, puisqu'elle permet à chacun de pratiquer sa religion dans le respect de celui des autres. Mais dans l'école, on a... Le législateur a considéré qu'il fallait encore corser ce système pour que les enfants puissent apprendre en toute liberté et sans être parasités par cette question religieuse. Alors, je prends la balle au bon, si vous permettez. Donc, ce n'est pas la question de mettre en place une police vestimentaire, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un respect, et il faut qu'il y ait un cadre et des règles, surtout dans l'école de la République. Pierre, il est 11h16, vous allez pouvoir répondre. Sophie Odigé aussi, Odigé, a beaucoup de choses à dire. Bien, je voudrais préciser quand même que les principaux éproviseurs, principaux de collège et proviseur de lycée, demandent à l'éducation nationale une circulaire interdisant ou pas. Ils veulent avoir un cadre clair interdisant ou pas le port de la Baïa et Camille aussi, du Camille, à l'école, enfin à l'école, dans les collèges et lycées. Bien, il est 11h17, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai, chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h20, merci d'être avec nous. Vous réagissez si vous le souhaitez, 0 826 300 300, ce n'est pas compliqué. Vous appelez et nous débattrons depuis 11h maintenant, autour du port de la Baïa à l'école. Alors, il y a vraiment déjà un grand débat ici, puisqu'Abdeslam Mithash nous dit que ce n'est pas un vêtement religieux. C'est ce que dit aussi le Conseil français du culte musulman, qui nous dit que ce n'est pas un vêtement religieux. Mais les jeunes filles qui portent cette Baïa, bien souvent portent le voile également, qui est quand même un signe religieux. Le voile, c'est un signe religieux ou pas le voile ? Le voile, oui, mais pas l'Abaïa. Et là, n'empêche pas l'eux, vous pouvez très bien porter les deux ou porter aucun des deux, ou l'un ou l'autre. Mais ça aussi, ce que je veux juste dire, c'est que si vous décidez que l'Abaïa est un vêtement religieux et que je vous dis que non, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus à discuter. Si vous me dites que l'Abaïa n'est pas un vêtement religieux, et si je vous dis que oui, il n'y a plus de débat non plus, je renverse le... Vous comprenez ce que je veux dire ? Absolument. Bon, donc vous ne comprenez absolument pas qu'on considère l'Abaïa comme un vêtement religieux. Au-delà du vêtement religieux, une jeune fille qui porte l'Abaïa ne fait pas de prosélytisme, si je comprends bien. Vous lui poserez la question, moi. Je n'ai pas la prévention de répondre à la place de Stéphane. Je ne vous demande pas qu'on pose la question à une jeune fille. Je vous pose la question. Est-ce que si on porte l'Abaïa dans une école, on fait du prosélytisme ou pas ? Écoutez, mais je vous le dis encore une fois, vous poserez la question à ces demoiselles, qu'est-ce qui les motive à la porter ? Mais ce n'est pas à moi. Ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, je me dis que chaque femme a le droit de s'habiller comme bon lui semble. Et que je n'ai pas de raison d'avoir à décider du vêtement qu'elles doivent porter. Et la laïcité qui est souvent abordée, parfois comme un glaive plutôt qu'un bouclier, la laïcité c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de ne plus croire, de changer de religion ou de ne plus en avoir. Ce que je veux juste dire, c'est que les personnes dans leur conviction sont aussi protégées par la laïcité et qu'elles peuvent pratiquer leur culte comme bon leur semble. Cela étant dit, dans le cadre scolaire, nous sommes bien d'accord, le port du voile est interdit et que vous évoquiez justement ce reportage où ces demoiselles, en sortant d'établissement, remettaient le voile. Manifestement, elles ont bien compris que le port du voile ne se fait pas dans l'établissement. Ce n'est pas qu'elles ont compris, c'est qu'on les oblige. Oui, qu'on les oblige. Donc, elles ont compris, puisqu'elles le retirent à l'entrée de l'établissement et qu'elles le remettent en sortant. Parce qu'on les oblige, oui, à le retirer. Au sein de l'école, tout simplement. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Sophie Audugé ? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, quand vous donnez l'exemple des problèmes qui sont plus importants, notamment les guerres, etc., je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. On ne parle pas d'un débat sur la société civile et dans l'espace public. On parle de l'école. L'école n'a pas à ajuster son fonctionnement en fonction des guerres. Et bien heureusement, parce qu'à l'époque des grandes guerres, heureusement qu'il y avait des instituteurs qui ont continué à apprendre à lire, écrire et compter aux enfants, qu'ils ont protégé des enfants, notamment des enfants juifs, parce que l'enfant, c'est ce qu'il y a de plus important dans une nation, que l'enfance doit être préservée avant tout. Et quand vous parlez du choix des femmes de s'habiller comme elles veulent, d'accord, mais on ne parle pas de femmes, on parle d'enfants. On parle d'enfants qui sont dans une enceinte particulière qui est celle de l'école, qui pratiquent une laïcité, qui est une laïcité à la française. Et c'est tout le problème que l'on a avec cette question-là, c'est qu'on oublie de rappeler que cette laïcité à la française aujourd'hui est très peu comprise et très peu connue. Pourquoi ? Parce que cette laïcité apparaît extrêmement progressiste pour la communauté musulmane, et on peut tout à fait le comprendre, et elle paraît complètement réactionnaire, conservatrice, pour la communauté plus woke. Donc évidemment, quand on a des positions politiques qui se prennent et qui demandent aux enfants de faire le grand écart entre un wokisme qui a intégré l'école où on leur fait des cours d'éducation à la sexualité, qui vient se confronter de manière très dure à l'éducation que leur donnent leurs parents, et qui appartient aux parents évidemment, et qu'en même temps, on demande de laisser porter des tenues qui sont quand même, évidemment, pour ces jeunes-là, un acte de communauté musulmane, et on peut tout à fait le comprendre également. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas eu une explosion des signalements au moment fort, que ce soit la commémoration de l'assassinat de Salpati au moment du Ramadan. Donc, on voit bien que c'est un acte, puisque les signalements augmentent à ce moment-là. Voilà. Bien. Qu'est-ce que vous voulez dire, de votre côté ? Céline Boulay-Speronier. Je rappelle que vous êtes sénatrice LR de Paris. Oui ? Non, je voulais dire plein de choses. Effectivement, c'est un sujet qui concerne notre jeunesse, des enfants souvent relativement jeunes, et on ne peut pas les laisser en proie, comme ça, on ne peut pas laisser à penser qu'ils puissent être influencés par un quelconque fondamentalisme religieux, ou ce genre de choses. Quand vous dites qu'il faudrait les interroger, moi, je trouve qu'on devrait, on s'en aurait peut-être à faire une étude, à interroger ces jeunes filles, voir quelles sont leurs motivations, et pourquoi elles font ça ? Toujours est-il qu'on en parle beaucoup en ce moment. Pourquoi elles portent une abaya ? Pourquoi elles portent une abaya ? Si ça occupe l'espace médiatique, c'est bien qu'il y a un sujet. Donc c'est bien d'en parler, ce n'est pas la peine de minimiser. Bien entendu, moi, en tant qu'élu, en tant que parlementaire, je sais bien qu'il y a une guerre aux portes de l'Ukraine, je sais bien qu'il y a d'énormes difficultés à résoudre, mais ce qui touche notre jeunesse et l'école de la République me semble devoir être au cœur de nos préoccupations, parce que nous éduquons les futurs citoyens, et cette laïcité, vous le disiez Madame à juste titre qu'elle était souvent mal comprise, elle est souvent comprise de manière très négative. Et c'est là où je dis que l'autorité de l'État doit intervenir et qu'il ne faut pas qu'on ait le bras qui tremble, parce que les principes de la laïcité qui sont fondateurs de notre démocratie aujourd'hui doivent être rappelés sans que le bras tremble. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup chez le ministre de l'Éducation nationale actuelle. Je comprends qu'il soit dans la temporisation, qu'il essaye de comprendre les uns et les autres, mais un ministre, un politique, c'est quelqu'un qui doit trancher, qui doit donner la vision et les orientations. Vous voyez, monsieur, vous et moi, nous n'avons pas la même vision. Mais le ministre de l'Éducation doit donner une vision pour l'Éducation nationale. Et quand il dit, c'est au personnel éducatif, c'est au directeur d'établissement de décider ce qui est une abaya, ce qui ne l'est pas, il les met en danger. Et j'ose le mot. Et l'idée, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais je devance peut-être votre question, monsieur Bourdin, sur l'uniforme à l'école, pourquoi j'ai fait cette proposition de loi, c'était de dire, au moins, tout le monde est sur la même règle, cela protège les enseignants, les directeurs d'école et les enfants. On en parlera peut-être plus en détail. Oui, on en parlera plus en détail. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, d'abord, je vais prendre la balle au bon. Vous parlez des uniformes, vous allez être très heureuse de ma réponse. Je suis totalement pour l'uniforme. Parce que ça gomme les inégalités et ça permet justement de mettre tous les étudiants ou élèves sur le même pied d'estat. Parfois, puisque vous établissiez tout à l'heure une comparaison avec l'Iran, qui me paraît, semble-t-il, Mais il ne faut pas arriver à ce stade-là, en effet. Oui, un peu audacieuse. Oui, en Iran, c'est vrai qu'on impose un vêtement et un vêtement religieux. Oui, mais il est religieux. Le vêtement qu'on impose en Iran. Oui, mais c'est la grande différence. Un uniforme qu'on imposerait ne serait pas un uniforme religieux. On est bien d'accord. Or, la baïa, vous considérez que ce n'est pas un signe de prosélytisme ? Ce n'est pas un vêtement religieux. Non, mais ce n'est pas pareil. Attendez, ce que vous me dites là, vous m'avez posé la question à savoir si ces demoiselles, ces dames, pardon, en l'occurrence à l'école, des jeunes filles au collège-lycée, vous me demandiez qu'est-ce qui les motivait. Et je vous ai invité à leur poser la question. Elles sont plus à même de pouvoir vous répondre. Ensuite, lorsque vous me posez la question s'il s'agit d'un vêtement religieux, je vous réponds que non. Qu'il ne s'agit pas d'un vêtement religieux, je vous ai fait, enfin, sur le plan sémantique, le moabaya et robe ouverte. Un peu particulière comme robe, vous êtes d'accord ? Mais tout est particulier. Oui, non, non. On peut avoir une française qui est ultramarine, par exemple, qui vient des Outre-mer, habillée avec le vêtement traditionnel, dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans une forme de prosélytisme, on est dans une forme de régionalisme, de culture, et qui ne pose pas de problème. Vous voyez, il y a toujours cette connotation où on cherche justement à montrer du doigt un point de la communauté et que l'on essaie de... Vous parliez justement... Le droit de l'argument, c'est toujours la stigmatisation. La stigmatisation. Mais pourquoi ? Qui veut personne ne va stigmatiser la communauté musulmane ? Absolument pas. Mais alors, ils ont le sentiment qu'à chaque fois qu'il faille masquer les problèmes, et c'est le sens de ce parlementaire, à chaque fois qu'il y a... Je vais vous parler, par exemple, de la réforme des retraites, des problèmes d'inflation, du pouvoir d'achat, de ces difficultés, on va tout de suite sortir le musulman de la boîte pour justement ne pas parler des vrais problèmes. Voilà, c'est tout ce que je dis. Oui. Oui ? Pardon. J'entendais sur une chaîne d'informations bien connue, une jeune fille témoignait, elle était voilée, elle témoignait en disant « Mais moi, si on veut m'empêcher de porter la baïa pour aller à l'école, c'est une forme de ségrégation. » Donc, elle prenait ça pour son cas personnel. Et nous, nous répondons collectif. Nous répondons protection, égalité de tous les enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous répondons vivre ensemble, ce qui fait le fondement de notre République. Et faire ensemble. C'est là la différence. Tout de suite, vous dites qu'on stigmatise. Mais c'est vous qui dites ça, monsieur. C'est vous qui avez apporté ça sur le débat autour de ce plateau qui me semble-t-il relativement serein. Donc, permettez-moi de dire que non, nous nous intéressons à comment vivre ensemble dans la République avec quelques coups de boutoir. Quand vous dites que cette tenue n'est pas religieuse, c'est vrai qu'elle est dans une espèce de zone grise, on n'a pas encore légiféré là-dessus dans la loi de 2004, et c'est à mi-chemin entre le cultuel et le culturel. Mais ça veut donc dire que des jeunes femmes, toutes religions confondues, sont susceptibles de mettre une abaya. Ça veut dire qu'une femme qui n'est pas musulmane... Deuxièmement, dans les pays du Moyen-Orient où l'abaya est porté, c'est pour cacher les formes de la femme, c'est pour cacher le corps de la femme, on le sait bien, c'est pour dire qu'il faut être humble, se cacher, etc. Donc, il y a une intention religieuse derrière. Vous le voyez bien. Et nous, ce qu'on veut dire, alors vraiment à tous les étages de la République française, c'est que l'homme et la femme sont profondément dans l'égalité. Donc, on ne doit pas vêtir la femme de vêtements qui... Enfin, quel message est-ce que ça envoie aux jeunes femmes et aux futurs citoyens de demain ? Il est 11h31, nous allons observer une nouvelle pause, et ensuite, Sophie Audigé va prendre la parole, puis Philippe nous a appelés pour intervenir. Philippe voulait nous parler de... Bah, justement, de l'uniforme à l'école. Allez, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h34, merci. Nous parlons du port de Labaya, robe longue et ample, au sein des collèges et lycées avec Sophie Audigé, qui est déléguée générale de l'association SOS Éducation, Céline Boulet-Espéronnier, qui est sénatrice LR de Paris, et Abdes Lamitache, qui est militant Europe Écologie Lévaire, et de l'association Banlieue Plus. Il est 11h34, merci. Tiens, Philippe est avec nous. Bonjour, Philippe. Bonjour, monsieur Bourdin, et bonjour à vos invités. Ça va, Philippe ? Très bien, merci et vous. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire, Philippe ? Alors, moi, je voulais... Alors, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines... Vous êtes en Martinique, là ? Oui, oui, je vous écoute par le biais d'Internet. Voilà, voilà. Vous êtes l'exemple, vous savez que nous battons des records, là. Alors, sur Youtube, on est à 800 000, plus de 800 000 abonnés sur notre chaîne, Sud Radio, sur Youtube. On est content, hein, Philippe ? Mais on est content, c'est grâce à vous, hein, Philippe ? C'est pas... c'est grâce à vous, hein ? Bon, alors... Non, non, mais c'est très bien. C'est bien d'avoir une radio un peu... qui sort un peu d'atochane. Bon, allez-y, Philippe. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, moi, je voulais vous dire que chez nous, en Martinique, Guadeloupe... Alors, Guyane, je ne connais pas très bien, mais les deux départements, en tout cas, que je connais bien, c'est Martinique et Guadeloupe, le port de l'uniforme est obligatoire. Depuis la primaire jusqu'au lycée. D'accord ? Même les lycées professionnels ont un uniforme. Il n'y a qu'en maternel où c'est un peu... voilà, c'est un peu... Ce n'est pas obligatoire, mais dès que les enfants rentrent en primaire, que ce soit le privé, que ce soit le public, c'est l'uniforme obligatoire. Et personne ne s'en peint, et il n'y a pas de problème avec ça. Et ça fait des années que ça dure, ça n'a jamais changé. Et tout le monde y trouve son compte. Et ça règle le problème des vêtements religieux, vous dites ? Ça règle tous les autres problèmes, parce que dans le lycée de mon fils, il y a des musulmans, ils ne viennent pas habiller à la mode de... Enfin bref, comme ça se passe en métropole. Ça n'existe pas, d'accord ? Il y a des lycées, il y en a un ou deux en Martinique où il n'y a pas d'uniforme, mais à l'entrée, elle est filtrée. Et les filles qui arrivent avec des leggings un peu trop ferrées, ou des trucs... ou des mecs qui arrivent avec la ceinture sous les fesses, ça n'existe pas non plus, ils ne rentrent pas. Oui, oui. C'est une tenue correcte, exigée. C'est comme quand on se présente devant quelqu'un, on se présente devant un professeur, on se présente devant des élèves, des camarades, on est habillé correctement. Je ne dis pas que la barrière n'est pas un vêtement correct. Je dis simplement qu'à partir du moment où tout le monde est habillé dans le même... Et puis ça crée un état d'esprit, ça crée une unité dans les collèges et lycées. Quand ils font des marathons, par exemple, tel collège va rencontrer tel collège pour un truc de maths, ou un truc sportif, ou quoi que ce soit, chacun défend ses couleurs. Bien, merci Philippe. Il y a un autre état d'esprit qui se met en place. Ben, merci Philippe. Oui, ça apporte de l'eau à votre moulin, Céline Boulay-Espéronnier. Totalement, merci Philippe. Non, non, oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, l'idée du port de l'uniforme, elle était multifactoriale. Je ne veux pas être trop longue. Ça résout évidemment le problème de ce dont nous discutons aujourd'hui. Oui, parce qu'en Iran, pardon, pour reprendre, parce que ça m'a un peu choqué, je voulais, parce qu'en Iran, il y a un uniforme aussi. En Iran, il est religieux, l'uniforme. Ah oui, non, je dis ça comme ça. Si je puis reprendre... Vous êtes favorable au port de l'uniforme, mais surtout pas religieux, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. Je suis pour le port d'une uniforme et qu'il n'y ait aucun... qu'il y ait une disparition des appartements religieux. Bon, alors est-ce que vous seriez favorable au port de la Baïa pour toutes les jeunes filles ? Mais elles s'habillent comme elles veulent. Ah oui, vous ne répondez pas là, parce que... Mais non, je vous réponds. Vous me demandez à ce que... Si vous me dites que c'est un vêtement qui n'est pas religieux, donc pourquoi pas ? Qui suis-je pour imposer un vêtement à une femme ? Alors ? Il y a des pays où les jeunes femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent. J'ai participé très récemment à un colloque à l'initiative de mon ami Frédéric Ancel, qui était très intéressant sur les femmes voilées en Iran, qui perdent leur vie, qui enlèvent leur voile pour prouver leur liberté et dire à quoi elles aspirent, au péril de leur vie. Là, maintenant, naît en Arabie Saoudite un mouvement où les jeunes femmes qui sont obligées de porter la baïa la retournent en protestation, mettent ça sur les réseaux sociaux. Je pense que ça fera la même chose qu'en Iran pour montrer qu'elles veulent la liberté. Il n'y a qu'en France, où vous avez des partis comme Alephi qui se trouvent ça très frais de dire on peut s'habiller comme on veut, faites comme vous voulez, sans savoir que ces jeunes femmes sont parfois victimes de l'influence des réseaux sociaux, de familles derrière qui sont rigoristes et qui leur imposent tout ça. Elles ne le vous diront jamais. Moi, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, je vous coupe, fustiger l'accoutrement religieux, c'est ce qu'il disait, militant. Et il employait le mot accoutrement religieux, militant. Oui, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on ne peut pas dire que ces jeunes femmes soient libérées. Est-ce que je peux en briller sur l'uniforme ? Allez-y, allez-y. Alors, l'uniforme, je vous dis, il y avait différentes, visiblement, vous connaissez quand même bien le sujet, raisons pour lesquelles j'avais fait cette proposition-là autour de l'uniforme. Et notamment, c'était de favoriser ce sentiment d'appartenance dans une école qui, à l'image de la société française, est parfois en proie à des fractures. Et c'était de dire, tout comme on porte un t-shirt lors d'une compétition sportive, on pourrait imposer un uniforme. Ça viendrait d'en haut, c'est-à-dire, il y aurait une impulsion nationale, on légiférerait là-dessus, avec tout de même cette modernité, cette souplesse, de dire que chaque établissement scolaire pourrait choisir son uniforme. Parce qu'on ne s'habille pas pareil souvent qu'on est dans le nord ou dans le sud de la France. Donc il y aurait quand même une souplesse et une modernité. Mais c'était vraiment pour créer le sentiment d'appartenance. On ne gommera jamais totalement les différences, mais c'était favoriser le fait de gommer les différences. Et puis de dire, ben voilà, comme ça aussi, on simplifie les choses pour la communauté éducative, qui n'aura pas de questions à se poser, de savoir si la baïa est autorisée, quelle est la longueur de la robe, etc. Donc c'était les buts principaux de cette proposition de loi. Il me semble que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Sophie Audugé ? Alors, je voudrais quand même revenir un tout petit peu, si vous me permettez, en arrière. Allez-y, allez-y. Mais l'uniforme, vous me direz. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout bon. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais ce que je voudrais dire à vous, monsieur, notamment, parce que ce que vous évoquiez, à la fois m'ennuie un peu, parce que je trouve qu'il y a un déni de réalité. La baïa, on voit bien que les personnes qui le portent, ce sont des personnes de confession musulmane. Et c'est tout à fait... C'est pas ce que j'ai dit, mais je crois qu'il ne faut pas avoir un déni du réel, celui d'avoir des yeux pour voir. Après, je crois que le débat qu'on a entre nous, en tant qu'adultes, responsables, je dirais même consentants, documentés, nous permet d'avoir cette discussion de manière très apaisée et de mettre en discussion nos arguments réciproques avec le respect, qu'est le respect de la France, de toutes les religions, parce qu'il faut quand même le dire, on est dans un pays où toutes les religions ont leur place, sont acceptées et peuvent se pratiquer. Peuvent se pratiquer, absolument. Mais quand on voit ce débat-là, comment est-il possible de le transférer chez les enfants dans l'école ? C'est à nous de protéger les enfants de débats qui ne sont pas traités à l'extérieur de l'école. Et c'est pour ça qu'on se doit, de manière urgente, de régler la question, notamment des abayas, mais également d'autres questions qui se posent. Moi, je suis dans un établissement scolaire où les enfants, et d'ailleurs, il y a eu un intervenant, c'était un grand dirigeant, je ne me souviens plus de son nom, qui a fait plus de 50 établissements scolaires et qui a vu les enfants dans les couloirs porter le voile. Il ne faut pas être dans le déni. Dans des établissements scolaires, moi, je l'ai vu. J'ai vu des enfants, des élèves porter le voile dans l'établissement. J'ai vu des enfants porter le voile en classe et j'ai vu des intervenants extérieurs adultes porter le voile. J'y étais. Alors que c'est interdit ? J'y étais. J'en ai parlé avec... Est-ce que vous entendez que là, c'est qu'ils faisaient une intervention ? Les invités pour faire une conférence ou un débat ? Parce que les mamans ne sont pas bien prises ne sont pas partie du personnel. Bien sûr. Non, non, non. C'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir un déni de réalité par rapport à ça. Et que notre objectif, je vais revenir là-dessus, c'est que... Très vite. Ce qui est très important pour nous, c'est de donner à tous les enfants de France, quelle que soit leur origine et quelle que soit la religion de leurs parents, le même enseignement, le même respect et leur permettre de trouver la fraternité qui va être la leur indépendamment de la pression des familles sur la question de la religion. Et c'est ça la laïcité à la française. Patrick voulait intervenir. Patrick est à Dax, dans les Landes. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour, Jean-Jacques. Allez-y. Vous avez travaillé en Arabie Saoudite plusieurs années, Patrick. Oui, tout à fait. Oui. Et effectivement, quand j'entends dire que la Baïa n'est pas un vêtement religieux, il faut savoir que toutes les femmes, toutes les femmes quelles qu'elles soient, saoudiennes ou étrangères, occidentales, se doivent, pour sortir dans la rue, de porter la Baïa avec un foulard sur la tête. Voilà, tout simplement. Ce foulard peut être mis sur les épaules lorsqu'on rentre dans les guéleries marchandes des grandes surfaces, mais par contre, la Baïa est obligatoire pour sortir dans la rue, tout simplement. Et c'est un État où l'État se confond avec la religion. Oui, d'accord. Sûrement. Mais oui, Patrick. Donc, la Baïa, selon vous, est un signe religieux, Patrick ? Un symbole religieux ? À partir du moment où, si on n'accepte pas les lois locales, on se doit de rentrer chez soi. Moi, j'ai vécu plusieurs années, donc j'ai accepté ce qui se passait. Notamment, je ne parlerai pas des problèmes des magasins, des restaurants où il y a une partie pour les familles et une partie pour les célibataires, de même pour les plages, etc. Peu importe. Mais en ce qui concerne la tenue vestimentaire, oui, toute personne, toute femme qui marche dans la rue se doit d'avoir la Baïa, tout simplement. Céline Boulé-Espéronnier. J'étais en Arabie Saoudite il y a quelques mois, j'ai pu le constater. Mais d'ailleurs, je note une forme de contradiction chez vous, monsieur. Je vous le dis très gentiment parce que le débat est sympathique. Quand vous dites que c'est une stigmatisation des musulmans, vous confessez de fait vous-même... Ah non, c'est pas vous, Patrick. C'est pas vous. Céline Boulé-Espéronnier s'adresse à Abdeslamitash. Pardonnez-moi, monsieur. Oui, vous confessez vous-même qu'il y a un caractère religieux puisque vous dites que c'est une stigmatisation des musulmans. Vous voyez la contradiction dans laquelle on est. Non, je ne suis pas du tout dans la contradiction. Et puis, je voulais rajouter quelque chose qui me semble important très rapidement, pardonnez-moi. À Montauban, il y a une enseignante qui s'est fait menacer parce qu'elle discutait, elle voulait interdire, je crois, puisque c'est à la discrétion du personnel éducatif, à une jeune femme de porter la baillard. Cette jeune femme lui a dit que ça ne va pas se passer comme ça. Elle l'a menacée, elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Et l'enseignante en question maintenant est sous le coup d'une protection policière. Est-ce que ça, c'est tolérable ? Non, c'est intolérable, mais je vais vous répondre. Parce qu'il y a l'influence des réseaux sociaux également. Vous me dites que je suis en contradiction avec moi-même. Je vous dis seulement que lorsque l'on soulève le sujet des abayas, on montre du doigt la communauté musulmane. Vous ne pouvez pas l'éluder, ça. Donc, vous voyez bien que c'est quand même un signe religieux. Mais pas du tout. Ce n'est pas un signe religieux. Mais lorsque vous dites qu'il ne s'agit pas de la communauté musulmane, si, on vise la communauté musulmane puisque c'est un vêtement qui est porté essentiellement au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Non, on veut protéger la société. Dans des pays ? Donc, on veut protéger la communauté musulmane. On est d'accord sur un point. Nous sommes tous pour protéger les enfants ou la religion est une religion d'État. Au sein de l'établissement pour pouvoir leur donner la même égalité des chances à l'école et pour pouvoir justement les protéger. Donc, sur ça, on est sur la même base. On est d'accord. D'ailleurs, vous n'avez pas répondu sur le port de l'uniforme. J'y viens. Mais je persiste et je signe. Le fait de porter l'uniforme m'y permettrait de cesser justement Là, vous déplacez le débat en portant l'uniforme. Le débat, c'est la baïa. Donc, on n'a pas avancé. On n'arrivera pas à vous convaincre. Vous avez invité notre sénatrice justement à aborder l'uniforme. Donc, ça fait aussi partie du débat. Ah, mais ça fait partie du débat. Mais Patrick a remis le débat sur la baïa. Patrick, vous voulez ajouter quelque chose, Patrick ? Oui, je voulais ajouter autre chose, justement sur le port de l'uniforme. Dans ma jeunesse, j'ai été dans une... en école privée où on était tous obligés de porter la blouse et la même blouse achetée dans deux types de magasins différents où il y avait des adresses prévues. On portait la blouse ainsi qu'un maillot réversible pour le sport. Ça permettait... Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y avait toutes sortes de classes sociales. Ça permettait d'égaliser et les personnes qui avaient un peu plus d'argent que d'autres sous la blouse, ça ne se voyait pas. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Merci beaucoup Patrick. Allez, petite page de pub et ensuite Sophie Audugé va répondre sur le port de l'uniforme. Parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord si j'ai bien compris ici. Je vous dirai. Bonne chance. Elle a un peu patienté. C'est un teasing. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin 10h30, midi 30 Jean-Jacques Bourdin Bien. Est-ce que la baïa est un vêtement, un signe instrumentalisé par les islamistes ? C'est la question C'est la question de base. C'est la question essentielle aujourd'hui. Je vous pose la question Abdeslam Itach. Alors qui alimente le débat des abayas aujourd'hui ? Non mais je vous pose la question. Non mais ce que je veux juste vous dire et vous le savez très bien Jean-Jacques Bourdin lorsqu'il y a eu il y a des années de cela de façon isolée un problème du port du voile ici ou là qu'est-ce qui s'est passé ? On a porté écho justement sur un problème à vous d'estimer si c'est un problème majeur ou un problème mineur et qui finalement s'est développé puisque plus on en parle plus les gens s'approprient justement cette question du port du voile. Vous savez pourquoi on en parle de plus en plus ? Parce qu'il y a de plus en plus de cas ? Mais c'est parce qu'on en parle autour de la baïa je vais vous dire simplement mais c'est parce qu'on en parle qu'il y a de plus en plus de cas c'est pas parce qu'on en parle qu'il y a de plus en plus de cas ou alors c'est encore plus inquiétant alors là c'est encore plus inquiétant ce que vous dites Bon alors sur le port de l'uniforme sur le port de l'uniforme Sophie Audugé Alors si vous voulez nous on n'a pas d'avis arrêté sur la question du port de l'uniforme là où on n'est pas d'accord c'est si on décide d'imposer dans toutes les écoles le port de l'uniforme au motif qu'on n'a pas le courage de reconnaître qu'on n'est pas capable d'appliquer la laïcité à la française c'est important de rappeler la laïcité à l'anglo-saxonne c'est une laïcité libérale c'est à dire qu'on survalorise les minorités donc toutes les minorités doivent être apparentes c'est pour ça que dans les écoles anglaises les jeunes filles arrivent comme elles le souhaitent et c'est pas un problème mais c'est pas notre histoire c'est pas notre culture c'est pas notre laïcité on a une laïcité particulière qui est une laïcité comme vous l'avez très bien rappelé de l'église et de l'état qui fait que chaque enfant qui rentre dans l'école notamment dans l'école publique est un enfant de la France point et il arrive en tant qu'enfant de France pour être accueilli de manière indépendante de la relation de ses parents et recevoir une instruction de qualité qui va lui permettre de s'émanciper par le savoir et pas par autre chose ni par l'idéologie ni par la religion et c'est ça la force de la France et c'est ce qu'a fait l'école française et la gloire de l'école française si aujourd'hui on décide de mettre en place l'uniforme pour dire qu'on veut redire à nos enfants qu'ils sont tous des enfants de France d'où ils viennent et quel que soit leur milieu d'origine et qu'ils vont recevoir une instruction exigeante qui va leur permettre d'accéder au plus haut poste qui le voudront par leur courage par leur mérite à partir de ce moment là SOS éducation soutiendra évidemment la loi s'il s'agit de dire on met en place l'uniforme parce qu'on n'est pas capable de rappeler ce qu'est la laïcité à la française qui est une laïcité du respect des religions et qui est une laïcité du vivre ensemble dans l'école et bien là dans ces cas là on est un peu moins d'accord bien alors Séverine exemple encore Séverine est à Pau bonjour Séverine oui bonjour à tout le monde et merci d'être avec nous Séverine oui je vous en prie merci à vous merci alors vos enfants ont suivi leur scolarité dans une école internationale à Pau qui dépend de Cambridge oui après ça je ne savais pas que ça existait mais je l'apprends ils ont porté l'uniforme de l'école au lycée c'est cela oui et ça se passait bien pardon très bien mais c'est un peu l'avantage de l'uniforme c'est qu'en fait on ne voit plus rien du coup au niveau des excusez-moi je suis super émue en fait Séverine ne soyez pas émue vous êtes avec nous on est entre nous on discute vous êtes accueillis comme tout le monde il n'y a aucun souci oui allez-y vous parlez comme si vous parliez à une amie allez oui 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 alors mes enfants ont été à l'école internationale de Pau et en fait ils ont suivi donc leur scolarité tout en uniforme donc vous arrivez petit de la réception vous êtes en uniforme jusqu'au bac en fait donc pour les primaires vous avez un uniforme vert et pour les secondaires vous avez un uniforme noir et donc vous avez des jupes des robes des shorts enfin tout un tas d'uniformes alors je veux quand même préciser que l'uniforme c'est très bien moi j'ai trouvé ça super bien on ne se pose pas de questions et en plus ça coûte beaucoup moins cher voilà vous comptez à peu près 300 euros pour un uniforme à l'année avec des cardigans des pulls pantalons shorts ou quoi que ce soit vous avez des chaussures qui sont imposées aussi donc vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi comme chaussures et donc en fait vous avez un choix de vêtements que ce soit des robes des jupes et vous avez un choix de chaussures aussi qui reste toujours classique vous ne pouvez pas arriver avec un jogging en mettant n'importe quoi ce n'est pas vrai vous arrivez vous devez avoir vraiment un uniforme et il y a beaucoup de musulmans et en fait ça ne pose aucun problème et au contraire ça évite tout un tas de problèmes de stigmatisation ou quoi que ce soit c'est vraiment très pratique je ne comprends pas qu'on le fasse dans les pays enfin en outre-mer pardon et qu'on ne le fasse pas en métropole en métropole je ne comprends pas je ne comprends pas bon ça c'est un oui oui allez-y pourquoi où est-ce que vous en êtes d'ailleurs au niveau législatif de votre de votre initiative merci à madame pour ce témoignage parce que la question économique elle est fondamentale dans un contexte d'inflation et de contrainte économique pour les familles c'est-à-dire que c'était un investissement au départ et sur le long terme les familles s'y retrouvent et économisent et puis c'est un facteur de simplification donc merci à madame pour ce témoignage alors il y a une proposition de loi qui finalement par le truchement parce que vous savez c'est transformé en amendement dans un texte plus élargi pour l'instant c'est tombé pour des raisons politiques et tout mais nous allons y revenir bien évidemment parce que moi je crois qu'on est au début du processus vous avez une majorité pour voter un tel texte ? de toute façon j'avais été soutenue par 60 de mes collègues sénateurs donc joli succès au Sénat au Sénat vous avez la majorité donc ça va pour l'instant la proposition de loi a été mise de côté mais elle va revenir dans le débat à n'en pas douter ça c'est sûr et certain mais les LR seront bientôt au gouvernement mais très probablement en tout cas si je vous permets un petit point si vous me permettez une information si vous me permettez je vous posais vous avez vu j'ai lancé très probablement en parlant politique et si vous me permettez un petit point politique si vous me permettez si j'ai deux minutes avec l'extrême gauche qui trouve que c'est très frais de pouvoir s'habiller comme on veut vous ne me montrez pas en parlant de l'extrême gauche de manière générale je fais un point politique non non pas vous qui trouvent que c'est très frais de pouvoir mettre une abaya etc parce que chacun a liberté parce que monsieur Mélenchon était très à l'écart il y a fait un temps et maintenant qu'il a vu que son vivier électoral était dans des secteurs où il y avait le mot musulman évidemment il a changé et bien un jour si on ne prend pas nos responsabilités et j'en reviens à ce que je disais sur le ministre qui dit il faut voir c'est pas à moi de prendre les mesures alors que d'autres gouvernements comme Gérald Darmanin disent c'est un vêtement religieux et on ne passe pas madame Chikirou qui est à la citoyenneté et bien un jour on s'étonnera d'avoir le rassemblement national au pouvoir parce que eux semblent avoir les bonnes solutions à mon avis ils ne les ont pas mais en tout cas ils n'auront pas été testés donc chacun doit prendre ses responsabilités aujourd'hui légiférer être ferme comme vous le disiez madame et arrêter de faire peser sur la communauté éducative qui a fort à faire déjà et puis leur faire courir un risque parce qu'il y a eu un avant il y a eu un après Samuel Paty et on me fera dire qu'il peut y avoir des peurs et c'est parfaitement compréhensible donc prenons nos responsabilités Alors je termine par une question politique est-ce que vous êtes prête à participer à un gouvernement avec Renaissance ? Moi à titre personnel moi je crois que Est-ce que ça vous choquerait ? Justement non quand j'entends les débats sur la laïcité Vous seriez prête ? Je me dis mais moi c'est ma ligne politique qu'il faudrait être prêt à gouverner avec Emmanuel Macron pour l'aider à gouverner à droite et prendre les responsabilités Donc vous êtes prêt à gouverner avec Emmanuel Macron ? Et prendre les responsabilités qu'il ne prend pas notamment sur l'éducation nationale Votre téléphone va sonner Oui mais moi je serais toujours à droite Non mais d'accord Je ne suis pas à la gauche d'Emmanuel Macron Je serais à droite comme Emmanuel Macron Je dis qu'il faut l'aider à gouverner à droite et à prendre ses responsabilités sur ses questions Donc vous êtes prête à gouverner avec Emmanuel Macron dites-moi oui ou non Oui Très bien Le message est lancé Le message est lancé C'est clair C'est clair Céline Boulet-Espéronnier qui est sédatrice LR de Paris Il est 11h50 C'est fini C'est fini C'est fini Je suis désolé C'est fini Je voulais rendre hommage aux enseignants justement et des difficultés avec lesquelles ils étaient C'est pour ça qu'ils en veulent C'est pour ça que les principaux écolés les principaux éproviseurs demandent un texte clair et une circulaire claire sur la baillard C'est parce qu'ils ont plein de difficultés La crédibilité des enseignants a été très affectée ces dernières années et on remet en cause leurs enseignements et c'est ce qui pose problème C'est pour ça